Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, certes ça fait littéralement un mois que j'ai pas filmé mais je me suis, on va dire, approprié des petites vacances. Je vais pas vous trouver d'excuse, juste j'avais plein de bacs blancs et j'ai passé trois concours durant le mois de janvier, donc j'ai pu aller à droite à gauche, donc pourquoi pas vous proposer un petit haul. Donc durant ce mois-ci, je suis partie à Paris, je suis partie à Nice, je suis partie à Lille, voilà j'étais voir des amis et j'ai passé mes concours que j'ai réussi. Je suis trop contente, je suis acceptée dans mes écoles de communication, donc là je vais littéralement emménager à Lille, j'ai trop trop hâte. Et bien évidemment, vu que je suis partie à Nice et à Lille et à Paris, qui va se gêner pour aller faire les boutiques ? Donc je prévois toujours un ou deux jours pour aller faire du shopping. Bref, sur ce j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc la première chose que j'ai acheté, que j'avais plus du tout, je me suis pris mon parfum Saint Laurent, donc moi de ma part c'est le Black Opium, je l'ai pris en grand 90ml, je crois que ça coûte genre un bail de 120€, voilà, donc très basique, je vais pas vous le présenter, ça fait littéralement 5 ans que je le porte. Ensuite, je me suis pris une petite pochette pour mon maquillage, parce que pour ceux qui le savent ou peut-être pas, des pochettes soit elles sont beaucoup trop grandes, soit elles sont beaucoup trop petites. Et j'ai des e-primers, je l'ai vu en rose, avec des cœurs, donc qui va gêner, rose avec des cœurs, vraiment les trucs que je kiffe. Dommage qu'il n'y ait pas de paillettes dessus. Donc j'ai dû la payer 4 ou 6€, parce que Primark c'est vraiment pas cher, et voilà, je la trouve trop mimi, trop bien, quand on la plie comme ça dans un sac ou quoi, bah après elle reprend directement la petite forme, ça va pas s'abîmer, bref, voilà, je la kiffe, assez cocooning, et dedans il y a tout mon petit make-up. Ensuite, pour mon dernier jour à Lille, en gros je suis passée chez Apple pour voir à peu près les MacBooks. Étant donné que j'étais acceptée dans mon école de communication pour bien travailler, je voulais vraiment m'acheter un MacBook Pro hyper performant, avec le stockage maximal, vraiment hyper bien. Du coup j'ai été voir chez Apple pour demander des conseils, et je passe, je vois le nouvel iPad, je vois le Pencil Apple, etc. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais il m'appelait, genre il me disait Julie achète-moi, achète-moi. Après m'être renseignée sur le MacBook, etc., bah j'ai été voir le petit iPad. Donc du coup oui, j'ai acheté l'iPad 10.2, je crois qu'il s'appelle comme ça, et je me suis également pris le Apple Pencil, et ça me... enfin depuis que je l'ai les gars, je l'utilise tout le temps, c'est-à-dire que pour retoucher mes photos Insta, pour faire des petits montages, etc., je l'utilise vraiment beaucoup. Et c'est hyper pratique parce que je me fais plein de fiches de révision dessus pour mon bac, j'ai téléchargé plein de documents, d'applications, je me fais mes petits bacs blancs dessus, je me fais des quiz, plein de trucs comme ça, et franchement je le kiffe, il est hyper pratique. Et je l'ai aussi pris principalement pour les cours, ceux qui le savent pas, je suis en terminale, et je passe le bac, et bah merde, clairement merde, j'en ai marre de ce bac de merde. Donc le voici, je l'ai pris avec les gigas max, genre je l'ai pris à 128 gigas, c'était le plus grand. Le plus petit, il me semble que c'était 32 gigas ou 64 gigas, non c'était 32, je sais pas. Bref, du coup, bah je l'ai pris en rose parce que vous me connaissez, qui va gêner, le petit rose, moi j'adore le rose. Il est super bien, moi je le kiffe. Donc dedans j'ai toutes mes applications photo, avec le Apple Pencil je peux vraiment retoucher mes photos hyper, je sais pas comment, hyper précisément, et genre ça je kiffe de ouf. Donc voici le Apple Pencil, il m'a coûté 100€, ouais je crois vers 100€, et l'iPad il a dû me coûter aux alentours des 500€. Donc apparemment c'est un objet électronique, je savais même pas, que moi je pensais qu'on appuyait, on écrivait, etc. Mais en vrai vous avez l'embout ici, comme pour les chargeurs, pour charger sur un iPhone, sur plein de trucs comme ça. Quelque chose qui se connecte en Bluetooth, genre ça je savais pas du tout, genre si vous êtes pas connecté en Bluetooth vous pouvez pas du tout l'utiliser. Et du coup ça c'est hyper cool, et encore une fois c'est super précis, et ça vraiment je kiffe. Ensuite à Lille, je suis passée chez Emma, et j'ai acheté 30 millions de carnets. Donc pour ceux qui me connaissent tout court, vous savez que je kiffe les carnets, les stylos, les papeteries, c'est une passion vraiment, mais j'adore clairement. Donc en termes de stylos, j'ai vu celui-ci avec le pompon rose, je me suis dit il faut absolument que je me l'achète. Il est iconique, il écrit super bien, bah du coup bah qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai acheté. Je devais réviser, et j'avais oublié mes stylos, j'avais oublié mes carnets, etc. pour réviser à l'hôtel. Bah je me suis acheté des petits stylos de couleurs, pour un peu m'en sortir dans les définitions en rouge, en rose, je marquais les grands titres, etc. Du coup bah je me suis acheté plein de petits stylos de couleurs, et ça a dû me coûter quoi, 2, 3, 4 euros, enfin c'était vraiment pas cher. Donc pour m'organiser avec les to-do list, etc. j'ai vu celui-ci en mode to-do list. Bon ça c'est hyper beau, j'ai craqué, je vous avoue, j'ai plutôt craqué pour le design que l'utilité. Donc dessus je vais écrire les vidéos que j'ai à faire, ce que je dois faire dans la journée, enfin des trucs que je vais jamais faire littéralement, je l'ai juste acheté parce que c'était beau. Et après pour finir je me suis pris plein de petits carnets, hyper mignons, donc pour commencer je me suis pris celui-ci où il y a écrit Enjoy It All. Je me suis pris un petit carnet simple avec des petites étoiles vraiment hyper cute. Ensuite mon préféré c'est celui-ci, il y a écrit A Wild In Here, donc il est trop trop beau encore une fois, il y a des petits arbres et tout, assez cocooning, on adore. Et le Queen, du Queen, genre vraiment j'ai kiffé parce qu'il était à paillettes. J'ai pris celui-ci en or à paillettes, en plus il est grand et tout, et je pourrais grave marquer mes cours. Et ensuite pour tout ce qui est notes etc, si je vais à des conférences ou des trucs ou quoi, je me suis pris, regardez comme c'est déjà rose gold. Déjà ça en haut c'est rose gold et c'était juste trop trop beau. En gros c'est une plaque, je sais plus comment ça s'appelle, en gros c'est un truc pour s'appuyer, en plus il y avait un papier de notes et tout, et je trouvais vraiment qu'il était super beau. Et genre pour reprendre des notes, des prises de notes etc, je trouvais ça vraiment hyper utile. Du coup bah je l'ai pris encore une fois, si je les ai pris c'est qu'ils m'ont vraiment coûté pas cher. Je crois que j'en ai eu pour 25€ au total et c'est vraiment pas cher. Ensuite j'étais au galerie Lafayette et je suis passée devant Gucci, je suis passée devant Valentino, je suis passée devant Ofwa et là j'arrive à Saint Laurent. Et je sais pas, j'ai flashé, je me suis dit j'ai envie de m'acheter, enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dit qu'il fallait absolument, enfin pas absolument mais j'avais trop envie de m'acheter une pièce de luxe et plus précisément un sac. J'avais déjà cherché à Paris, à Paris il y a trop de monde, rupture de stock, enfin on avait pas le temps, enfin c'est très très chiant. Du coup bah ma mère elle m'a dit bon on ira à Nice, on ira à Nice, elle sera plus calme et tout pour voir s'il y a des pièces qui te conviennent. Je suis passée devant Saint Laurent, je suis restée une heure dedans, genre la dame elle m'a expliqué on va dire l'histoire de Saint Laurent parce que moi avant d'acheter je fais une autre histoire. Si c'est ta première pièce de Saint Laurent, je te conseille d'acheter vraiment un basique. Et du coup elle m'a montré celui-ci, mais les gars il est pas magnifique, donc il existait en plus petit, donc il existait en plus petit, donc celui-ci. Et moi j'ai pris le plus grand et vraiment iconique, du coup en fait ce qui est bien, ce qui est bien chez Saint Laurent c'est que ça va avec tout en fait. Genre vous pouvez vous habiller comme vous voulez, genre c'est la pièce qui va faire que vous êtes classés. Moi vraiment je kiffe de ouf dedans, je peux tout mettre, je mets un rouge à lèvres, je mets mes clés, je mets mes cartes, je mets mon téléphone, chargeur et tout. Niveau du prix, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, il m'a coûté 1200€, c'est beaucoup beaucoup très cher. J'ai eu paiement accepté, j'ai pleuré, mon compte en banque il était même pas en négatif, je sais même pas comment j'ai fait. Voilà, il était vraiment super beau, du coup je me le suis acheté, je le regrette absolument pas et maintenant je le porte tous les jours. C'est vraiment une pièce de collection et ça fait 200 ans qu'il est à la mode et 200 ans qu'il a jamais jamais été démodé, du coup je le kiffe. Ensuite ça je l'ai pas acheté, on me l'a juste envoyé du coup je voulais quand même vous le présenter, je suis pas payée, il me l'a envoyé comme ça, genre du néant. Donc il m'a envoyé le mascara, donc il me semble que c'est le full frontal, ouais je crois qu'il s'appelle comme ça. Moi je le porte pas trop parce que moi je parle vraiment que du waterproof et pour ceux qui me connaissent, j'ai une collection de 30 peters and sex to face waterproof. Il m'a envoyé des fly pencils, donc il m'en a envoyé 4, j'ai pas du tout testé parce que je les ai reçus aujourd'hui. Pourquoi pas tester, la marque Fenty Beauty je connais absolument pas à part leur highlighter et leur truc pour les lèvres les gars, c'est des pépites. Mais voilà j'adore, je valide et je testerai au pur, je vous en dirai des nouvelles sur mon Instagram, de toute façon mon Instagram est juste en bas, juste ici. En parlant du peters and sex to face, donc je m'en suis acheté un à Nice et je m'en suis acheté un autre à Paris, donc celui-ci je l'ai acheté à Nice. Et celui-ci je l'ai enlevé de sa boîte pour prendre l'avion pour que ce soit un peu plus pratique à Paris. Voilà je les ai pas encore utilisés parce que j'en ai littéralement une trentaine, il m'en reste 2 avant que j'utilise eux, voilà. Plus c'est j'abuse énormément mais pour moi dès que je vais dans un Sephora c'est une attitude de m'acheter le peters and sex. Putain pourquoi ils me sponsorisent pas, sérieux ? Je suis passée chez Klairs et j'ai vu des petits faux-ongles assez cocooning, je m'en achète souvent des faux-ongles parce que vraiment j'adore ça, j'adore avoir des ongles longs et tout. Mais j'ai vraiment la flemme de passer 2h dans un institut pour me faire le gel etc. Donc moi j'ai pris ceux en rouge, j'ai pris ceux légèrement marbrés rose et or et j'ai pris les blancs. C'était genre 9€ l'un du coup j'en ai acheté que 3 parce que franchement 9€ des faux-ongles pour les porter 3 jours ça va 2 secondes. Ensuite pour finir je suis passée chez Primark. Donc chez Primark je vais monter on va dire les pièces globales parce qu'en vrai genre j'ai énormément acheté, genre j'ai dû acheter pour 200€ là-bas. Donc je me suis pris un petit legging comme ça très très simple pour dormir, pour rester à la maison, vraiment pour être à l'aise, loose, pompe et l'up on adore. Ensuite pour l'été je me suis trouvée pour aller à la plage etc. Une petite combi comme ça genre hyper cool avec un maillot ou quoi. Voilà hyper iconique, j'adore la couleur parce que vu que je suis bronzée si je mets du marron par-dessus ça va faire vraiment iconique. Encore une fois pour dormir je me suis pris un petit haut, il m'a coûté 3€. Je me suis pris un petit haut comme ça, bordeaux, hyper fluide, c'est méga doux par contre. Vraiment Primark j'aime bien la qualité qu'ils font, genre c'est pas de la mauvaise mais c'est pas de la super bonne qualité. Genre c'est un peu entre les deux, genre c'est équivalent à H&M. Du coup ben voilà je me suis pris lui, hyper basique, hyper classe, super loose, voilà pour dormir. Ensuite j'étais vraiment grave dégoûtée parce que comme vous savez j'ai acheté mes faux ongles et tout chez Klairs. Mais j'ai vu exactement les mêmes chez Primark à 1,50€. Genre 6,50€ de moi en fait. Et du coup j'étais grave dégoûtée. Du coup je m'en suis acheté 5, un je les avais mis. Mais du coup j'en ai racheté en beige, en rouge, en bleu foncé noir et j'ai repris aussi en marron. Et pour finir je me suis pris une paire de collants, enfin 3 paires de collants. J'ai vu qu'ils étaient à 6€ du coup je me suis pris des collants parce que vraiment des collants on n'en a jamais assez. Et également j'ai pris combien ? J'ai pris plein de chaussettes pilou pilou, franchement j'adore les chaussettes pilou pilou. Encore une fois ça tient chaud, on adore, on valide. Pour aller à la plage cet été, je me suis pris un petit sac rose. Parce que déjà il est rose, de 2 il est transparent, de 3 il est en plastique. Donc quand j'irai à la plage ou quoi avec mes potes, j'adore. Il est hyper classe, moi je kiffe. Donc voilà j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais vraiment des dents bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye !